L'Évangile de ce jour nous présente un centurion romain dont le comportement a de quoi nous surprendre à plus d'un titre. Il représente l'autorité de Rome et il doit s'imposer auprès des Juifs, il doit imposer l'ordre romain. Et pourtant, il est estimé chez les Juifs et il envoie ses amis Juifs intercédés auprès de Jésus, non pas pour lui-même, mais pour sauver son esclave juive qui est gravement malade. Et puis il a aussi construit avec ses propres deniers une synagogue pour les Juifs. Enfin, il s'estime indigne d'approcher Jésus car il lui reconnaît le statut de fils de Dieu, obéissant à son Père pour notre salut. Cela explique la réaction de Jésus, même en Israël, « Je n'ai pas trouvé une telle foi ». Alors, sommes-nous capables, nous aussi, de sortir des fonctions officielles qui sont les nôtres, pour voir dans les gens que nous côtoyons, avec leur croyance ou leur non-croyance, avec leur particularité, voir une présence de Dieu, une fille ou un fils de Dieu appelé à être sauvé. Changeons notre regard. Faisons nôtre ces paroles que nous entendons avant chaque communion. « Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit de te recevoir, Seigneur, mais dis une parole et mon serviteur et moi-même serons sauvés ». Sous-titrage Société Radio-Canada